Qu'est-ce que cela veut dire, croire en Dieu ? Croire en Dieu peut avoir des significations différentes. On utilise le mot « croire » de manière très différente. Voilà trois exemples. Un médecin dit « Je crois que ces comprimés vont vous aider. » Le mot « croire » ici signifie une conviction. Le médecin a fait un examen et il est convaincu que ce médicament aidera. Un randonneur dit « Je crois le guide. Je crois qu'il faut encore deux heures pour arriver au sommet. » Ici, le mot « croire » signifie « faire confiance ». Le randonneur fait confiance aux informations du guide parce que celui-ci connaît le coin. Un joueur de foot dit « J'ai foi en mon équipe. » Il veut dire qu'il peut s'appuyer sur son équipe. Ces trois manières différentes, nous pouvons les trouver aussi en religion. Elles signifient ceci. Premièrement, un croyant croit qu'il y a Dieu, comme l'exemple avec le médecin. Ici, la foi signifie une conviction. Et cette conviction peut avoir, comme on le sait déjà, des raisons différentes. Une expérience de Dieu, une compréhension ou bien le témoignage d'un autre. Deuxièmement, croire peut, comme l'exemple avec le randonneur et son guide, signifier une espèce de confiance. Un croyant fait confiance au message de la foi qui lui est transmis par les autres. Est-ce que cette confiance est justifiée ? C'est comme avec les guides en montagne. Quand on voit qu'un guide s'y connaît avec l'équipement, qu'il a déjà pris le chemin plusieurs fois et qu'il connaît bien le parcours, alors on fait confiance à ses ordres. Quand on regarde donc la vie de Jésus, de ses disciples et des saints, leur message et leur prédication, leur offrande et leur pauvreté, ça les rend assez dignes de confiance. Troisièmement, ainsi qu'un joueur de foot croit en son équipe, un croyant croit en Dieu. Ça veut dire qu'il fait confiance en Dieu, qu'il sait qu'il est porté par lui et qu'il est en sécurité chez lui. Il y a donc trois manières différentes de croire en Dieu. Mais c'est seulement cette troisième forme qui nous mène vraiment au cœur de ce que la foi religieuse est. C'est une relation vivante avec celui dont je sais qu'il me porte. Alors quand je dis « je crois en Dieu », cela ne veut pas seulement dire que je suis convaincu que Dieu existe, ou bien que je crois seulement au message des apôtres, mais surtout que je me confie à Dieu, que je compte sur lui, car il me porte. C'est cela, croire en Dieu. C'est cela, croire en Dieu.